Je désire informer la Chambre que son Excellence le Gouverneur général a autorisé à la Chambre de se choisir un président. Les députés devaient élire un nouveau président pour remplacer Anthony Rota, mais pas avant quelques mots du doyen de la Chambre qui a assuré l'intérim. Tellement de travail que je n'ai pas trouvé la limousine encore, pas trouvé les clés de la résidence officielle, pas trouvé les clés de la cave à vin et pas trouvé le formulaire pour mon augmentation de salaire. Pour obtenir le poste, un total de sept candidats étaient sur les rangs. Mais c'est finalement le député libéral Greg Fergus qui a remporté le vote et qui a été escorté jusqu'au trône par le premier ministre et le chef de l'opposition, comme le veut la tradition. GERARD- Il faut qu'on suive les règles de la Chambre des communes. Et quand on va suivre ça, on va avoir un débat fructueux, des débats importants, et puis on va avoir la chance de procéder dans le respect mutuel les uns des autres. Fergus devient la première personne de couleur à occuper le rôle et le premier Québécois depuis Jeanne Sauvé. Imaginez sur nos enfants, nos petits-enfants, tous les jeunes, l'impact que ça peut avoir pour dire que c'est possible. Questions orales... Pour sa première séance, le nouveau président a dû modérer des débats entourant surtout le coût de la vie. Mais l'histoire qui retient l'attention à Ottawa, c'est l'Inde qui aurait demandé à 41 diplomates canadiens de quitter le pays avant le 10 octobre. Nous sommes dans un moment difficile. Il y a certainement des tensions entre nos gouvernements, mais dans des moments de tension, ce qui est le plus important, c'est de continuer à avoir des gens sur le terrain. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis que Justin Trudeau a accusé l'Inde d'avoir commandité le meurtre d'un militant SIC en sol canadien. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle Ottawa.